... Et comme je le disais tout à l'heure, la convergence libérale et patriotique avait fait sa mue depuis les dernières élections. Et nous avons dit que nous mettons l'accent sur la réflexion, sur le débat et sur les stratégies. C'est la raison pour laquelle nous avons dit aujourd'hui qu'il était quand même opportun de nous adresser aux Sénégalais à travers la presse. D'abord pour féliciter nos lions, fraîchement auréolés du titre de champion d'Afrique, un titre derrière lequel nous courons depuis les années 60 jusqu'au moment où nous parlons. Et comme nous l'avons dit, cette victoire est la victoire de la patience, de la persévérance et de la conviction. Patience parce que nous avions l'habitude et ça se passe également dans beaucoup de pays de changer de ministre quand il y a défaite. Ce ministre-là, le président de la République, Makissa, l'a maintenu à ce poste depuis pratiquement 7 ans ou plus. Nous avons l'habitude de changer de fédération quand ça ne marche pas. Cette fédération est en place depuis pratiquement 7 ans. Et vous vous en souvenez, il y a de cela quelques mois. Quand il s'était agi d'aller à l'Assemblée générale, nous faisions partie des Sénégalais qui étaient montés au créneau pour ne toucher pas à la fédération. Au moment où d'autres Sénégalais nous disaient oui, deux mandats, ça suffit. Mais ce qui s'est passé avec la fédération doit servir d'exemple et de leçon aux hommes politiques que nous sommes. Donc c'est la victoire de la patience, c'est la victoire de la persévérance. Nous avons un entraîneur qui a été, je ne dis même pas critique, mais traîné dans la boue, dénigré. Il a maintenu le cap parce qu'il a une conviction, il était convaincu que son projet était le bon. Et nous aussi, avec lui, nous avons compris que son projet était le bon. Nous l'avons soutenu, nous l'avons défendu. Aujourd'hui, Dieu merci, le Sénégal a gagné. La leçon ou les leçons parmi lesquelles nous devons tirer, c'est que la jeunesse de notre pays doit s'inspirer de cet exemple de Sadio Mané, de Abdou Diallo, de Idrissa Garné Gueye, d'Edouard Mendy. Je peux lui dire pourquoi j'ai cité chacun d'entre eux. Sadio, depuis son bambali natal, est passé par Mour. Aujourd'hui, il est au sommeil de la pyramide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun d'entre nous, et particulièrement notre jeunesse, dans le domaine où vous évoluez, vous pouvez arriver au sommeil. Il faut y croire, il faut être sérieux, il faut de la persévérance. Moi, justement, c'est cette leçon de vie que je retiens, et non pas le résultat sportif. Ça doit servir à quelque chose. Celui qui, comme ceux qui sont défendus par mon ami, Diouf Teranga, conduit sa charrette au niveau de Guédiawai, de Pekin ou de Yembel, il doit savoir qu'à partir de ça, il peut arriver au sommet de la pyramide. J'ai suivi le reportage d'un jeune vendeur de café qui a dit sur les ondes de la RFM qu'aujourd'hui, il a deux ou trois taxis à partir de son café. Vous avez vu des vendeurs de Tangana qui ont acheté des maisons. Et anecdote, je me suis retrouvé ici, aux côtés de Sorano. J'avais rendu au ministère de l'Intérieur, j'ai garé ma voiture juste devant Brioche-Dordi, je ne fais pas de publicité. Et à ma sortie d'audience, j'ai sorti un billet de 10 000 pour dire aux mandants qui étaient là-bas, « Mais je vais vous dire comment je vais faire. » Alors une dame qui était sur son... me dit, « Non, nous ne sommes pas de dos. » J'ai dit, « Comment ça se passe ? » Elle me dit, « Nous avons une caisse. » « Chaque jour, tout ce que vous donnez, on met dans la caisse, le soir, on se partage. » Et elle ajoute. Je lui dis, « Mais Alain, qu'est-ce que vous faites de cet argent-là ? » Elle me dit, « Nous avons une tontine. » Et chaque mois, elles ouvrent leur tontine, 500 000, 300 000, elle me dit, « Les plus petites cotisations vous donnent 300 000 francs par mois. » C'est une leçon de vie. C'est pour dire qu'à partir d'un petit élément de rien du tout, on peut arriver au sommet. C'est ça que je retiens, moi, avec ces garçons que j'ai bien de citer. Et chacun d'entre vous connaissent son histoire. Edouard Mendy, vous connaissez son histoire. Abdou Diallo, je le cite parce qu'on a l'impression que c'est lui qui voulait plus que les autres la victoire. Et pourtant, c'est le dernier à arriver en équipe nationale. Il a fait preuve de patriotisme. Je ne sais pas si vous voyez encore l'élan avec lequel il a couru vers Sadio Mané quand Sadio a marqué le pénalty. Et pourtant, Abdou Diallo ne connaît presque pas le Sénégal, même s'il est Sénégalais. Donc, c'est également une leçon de patriotisme que j'ai voulu partager avec vous.